Le Brésil et Bernanos, c'est vraiment un sujet à part entière. Ce que je vous propose, pour essayer d'accélérer un petit peu, c'est de tourner autour de trois mots. C'est pourquoi le Brésil, pourquoi Bernanos au Brésil. Le deuxième, ce sera comment le Brésil, la vie de Bernanos au Brésil. Et le troisième, ce sera l'œuvre de Bernanos, puisque Bernanos va écrire au Brésil une partie absolument fondamentale de ses écrits de combat et de son témoignage pour la résistance. Donc, première question, en quelle année ? On est en 1938, après les Grands Cimetières sous la Lune, année des Grands Cimetières sous la Lune. Bernanos s'est honni, décrié par sa famille d'origine. Il est d'abord tellement seul qu'il écrit à une de ses amies, « Je suis dans une solitude absolue, les seules quelques amies qui me restent sont communistes, c'est que tout de même un comble ! » Et donc, en plus, Bernanos est conscient de ce qui est en train de se passer à l'Est et de ce qui se passe aussi en France, d'une certaine complicité idéologique d'une partie des Français. Et il trouve que l'atmosphère, il dit d'ailleurs, l'atmosphère est devenue irrespirable ici pour un homme libre. Donc, il faut que je trouve autre chose et une autre destination. Alors, pourquoi le Brésil, pourquoi l'Amérique du Sud ? Alors, sans remonter jusqu'au XVIe siècle... Ah, mais j'ai dit, j'insiste ! Et cet idéal de l'Amérique du Sud, ce côté exotique... En fait, Bernanos, il avait un vieux rêve d'enfant et d'adolescent. C'était d'aller au Paraguay, de devenir fermier au Paraguay, dans un espace vierge, où il serait totalement libre. Donc, ça, c'est déjà la jeunesse, encore une fois, de Bernanos. Et ce rêve revient. Donc, en 1938, il a quasiment... Il a 50 ans, d'ailleurs. Et à 50 ans, il dit, finalement, ce rêve... Comme quoi, il est resté connecté avec ses rêves d'enfance. Et il dit, c'est peut-être le moment de partir au Paraguay. Et donc, il décide, avec sa famille et avec un ami qui s'appelle Jean Bénier, un médecin, qu'il réussit à convaincre de partir avec lui et avec toute sa famille. Et ils vont embarquer, en 1938, sur un bateau qui s'appelle le Florida, à destination du Paraguay. Alors, je vais laisser parler notre ami François, qui, en tant qu'en plus biographe... Oui, j'ai un peu reconstitué les choses. Alors, effectivement, il y a ce rêve de toute une jeunesse française de la Troisième République sur l'Amérique du Sud, qui est due, bien évidemment, à tous ces auteurs qu'on lisait à l'époque, Jules Verne, Gustave Aymar, Boussnard. Mais c'est des auteurs qui n'avaient pas lu Bernanos, donc on ne peut pas le soupçonner d'être marqués par le roman populaire. Par contre, il avait lu, on n'a pas plus de précision sur la chose, dans une revue biblique. Vers 1900, c'est les seuls détails que l'on ait, un des propos de théologiens ou de missionnaires, expliquant que c'est au Paraguay que se situent les dernières traces du paradis terrestre. Et l'enfant Bernanos avait conçu une sorte de rêve autour de ce Paraguay, dont il ignorait tout, où peut-être on pouvait retrouver des traces de l'Éden. C'est d'ailleurs, on retrouve ça aussi chez Léon Blois, dans son journal, qu'il est parti en vacances deux fois dans sa vie, une fois en Bretagne, et il trouvait ça tellement beau que c'est-à-dire, l'Éden devait être là, du côté de Saint-Brieuc. Si vous cherchez l'Éden, c'est vers Saint-Brieuc. Et donc, Bernanos, pareil, avait ce rêve d'enfance. Bon, des années passent, et au moment de l'adolescence, ses amis malibrants conçoivent le même rêve, mais lui donnent une forme beaucoup plus active, puisqu'ils échafaudent un séjour sur place, et ils créent une sorte d'amicale des amis du Paraguay. Et je crois que les malibrants vont, avant la Première Guerre mondiale, s'installer là-bas, et reviennent au moment, évidemment, du déclenchement du conflit, puisqu'ils étaient mobilisés. Mais il y avait dans ce milieu des hommes de guerre, c'est-à-dire de petites escouades de camelots du roi autour de Bernanos, la question du Paraguay, la question de l'exil, qui n'est pas une question de l'exil encore, qui est une question de refondation d'une sorte de terre française à l'étranger, une sorte de, pas de colonie, mais d'une utopie, ça c'est très XIXe, une sorte d'icari, comme ça les socialistes sont allés fonder des colonies socialistes, des phalanstères utopiques aux États-Unis, Bernanos était pareil, ça aurait été une sorte de phalanstère chrétien en terre paraguayenne avec ses copains malibrants. Bon, évidemment, les choses, la Première Guerre mondiale survient, il n'est plus question de rien. Et effectivement, comme le disait notre ami, le thème revient dans les années 30, au sens où Bernanos connaît toujours de façon endémique, lui et sa famille, de très grandes difficultés matérielles et des problèmes d'argent qui sont absolument insolubles, et il décide donc, fidèle à sa pulsion itinérante, itérative, de quitter la France, d'envisager une nouvelle fois de quitter la France, mais d'aller au-delà des Baléares et de partir en Amérique du Sud, avec quand même un souci d'organisation qui, d'une certaine façon, de se conformer un peu aux habitudes des écrivains français de l'époque, d'arriver sur place, de faire des conférences, donc d'être payé par, je dirais, soit la colonie européenne sur place, de gagner sa vie comme conférencier, comme, en tout cas, mon professeur, je ne sais pas, et en même temps, d'écrire et de publier en France des journaux de voyage. Donc, au départ, il échafaude un petit plan comme ça, à la fois commercial et littéraire, et les choses, évidemment, ne vont pas dans ce sens, et donc, comme la crise s'accentue à l'échelon européen, évidemment à l'échelon bernanosien, en 1938, ayant déclaré que l'Europe était irrespirable pour les hommes libres, il s'agit de partir, et il ne va pas rentrer en France, il va quitter l'Espagne, d'une part, où, bon, là, il était quand même fort menacé, il rentre en France, et là, il a l'intuition que la vie va devenir très rapidement impossible, et donc, il décide de partir au Paraguay. Alors, le Paraguay, ça inquiète beaucoup ses amis. On a une correspondance entre Maritain et Bruc-Berger, extraordinaire, Maritain écrit à Bruc-Berger. Père Bruc, est-ce que vous pourriez dire à Bernanos que le Paraguay n'est peut-être pas franchement la bonne destination quand on est un père de famille, parce que c'est quand même une terre extrêmement ingrate, à la fois sur le plan de la géographie, du climat, les insectes, et surtout la situation du pays ? Parce qu'il faut savoir que le Paraguay avait été par deux fois gravement défait militairement, c'est ce qu'on appelle la guerre du Chaco. Le pays était en guerre avec la Bolivie, à cause d'une sorte de zone frontalière, et il y avait eu un nombre de morts militaires dans l'armée paraguayenne telle qu'on appelait ce pays le pays des veuves et des enfants. Donc Maritain contacte Bruc, et Bruc n'arrive pas à convaincre Bernanos. Et les Bernanos partent en juillet 1938, donc le père Bruc bénit le bateau, un peu inquiet, et il part sur le Florida. Le voyage à bord du Florida est extrêmement intéressant, parce que Bernanos, qui est quand même connu, a trouvé une concurrence immédiate avec une comédienne qui, à l'époque, est à son crépuscule, mais qui est quand même une star, qui est Cécile Sorel, grande comédienne de... L'ai-je bien descendu au musée, c'est elle, vous voyez, c'est donc grande star du théâtre, grande star du cinéma, du musical, et une véritable diva, qui avait eu la bonne idée de se reconvertir au catholicisme, et qui vivait son catholicisme comme elle aurait vécu une revue du Moulin Rouge. Donc Bernanos, il a été repéré par Cécile Sorel, donc il tente en permanence de lui échapper, et il ne supporte pas de la voir se prosterner et se rouler par terre pendant la messe. Et il y a même un frère de Bétharam qui est présent et qui la filme, et Bernanos lui impose de détruire le film, parce qu'on ne garde pas des traces d'un ridicule pareil. Alors ça, c'est l'aspect folklorique et amusant. L'aspect beaucoup plus sérieux, c'est que... Plus sérieux parce qu'il en parlera plusieurs fois. Il rencontre, à bord du Florida, toute une escouade de médecins qui se rendait au Brésil, puisque la France était la cheville ouvrière de la vie universitaire intellectuelle brésilienne. Et à la tête de cette délégation, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans les rapports franco-brésiliens, c'est le grand psychiatre, Georges Dumas, qui avant Lacan, avant tout ça, a été le grand psychiatre français, professeur à Saint-Anne, auteur d'un très très gros manuel de psychiatrie, et qui était un homme qui, visiblement et spontanément, séduit et fascine Bernanos. Il avait tout pour plaire à Bernanos, c'était un protestant, il était laïc, il avait écrit dans la revue des Deux Mondes des articles sur les mystiques où il tentait de montrer qu'ils étaient l'objet de délires pathologiques, donc c'était tout à fait bernanosien. Mais c'est là où on voit d'ailleurs la nature du bonhomme Bernanos, c'est que tout de suite, il voit derrière cette espèce de fiche d'identité de Georges Dumas, une personnalité humaine exceptionnelle, et il est fasciné, il lui restera toujours fidèle, on a même des lettres, on ment de sa mort, donc ça c'est intéressant. Il rencontre également d'autres médecins, notamment le professeur Alajouanine, qui soignera Valéry Larbeau après son AVC et pendant les dizaines d'années d'immobilisation, et qui est un pilier de l'action française. Alors là, je regrette qu'on n'ait pas à la discussion entre Alajouanine et Bernanos. Donc ce voyage est assez intéressant sur le plan, je dirais, de l'histoire bernanosienne. Ils arrivent d'abord à Rio, où ils sont fêtés, alors évidemment, toutes les reporters sont là pour Cécile Sorel, qui entame une tournée de gala. Bernanos est quand même accueilli par tout un groupe d'intellectuels. Voilà, il est invité à dîner. Donc déjà, le Brésil l'accueille très très favorablement, et on tente même de lui dire, écoutez, vous voyez, comme c'est beau chez nous, restez, l'impression est tout de suite très très favorable, et même au-delà. Ensuite, ils vont, ils descendent la côte atlantique, ils vont en Argentine, mais là, Bernanos à Buenos Aires est pris en main, bien évidemment, par Vittoria Ocampo, qui est la grande prêtresse des lettres argentines, qui organise une conférence pour Bernanos, qui ne se passe d'ailleurs pas très très bien, où Bernanos rencontre René Huig, notamment l'historien, professeur au Collège de France, et puis quelqu'un qu'on a vu, alors c'est pas là, mais l'autre jour, sur l'écran, grâce à notre ami qui s'intéressait au Vatican, là, c'est le père Garigou Lagrange, qui lui, n'était pas en tournée de gala, mais en tournée d'inspection, pas pareil, et Bernanos dit, il a la sale gueule, enfin, je veux dire, il porte sa pensée sur sa gueule, enfin, il a une phrase extrêmement négative, donc après ce passage en Argentine, il remonte le fleuve en direction du Paraguay, et là, évidemment, la déception, on est au-delà de la déception, puisque Bernanos, qui avait donc toujours un peu ce rêve paraguayen, découvre la réalité du Paraguay, et là, on a un témoignage extraordinaire qui est celui du docteur Jean Beignet, donc ce médecin morassien, marseillais, qui avait fermé son cabinet à Marseille pour accompagner avec sa femme et sa petite fille Bernanos, et là, visiblement, le Paraguay, je ne sais pas si vous avez vu le salaire de la peur de Clouseau, mais c'est à peu près les scènes du début, c'est une espèce de western fauché, le Paraguay, il n'y a rien, il n'y a rien à y faire, il n'y a rien à y espérer, il n'y a pas d'argent à y gagner, c'est la catastrophe. Bernanos fait néanmoins un pèlerinage marial à la Notre-Dame de Cahupé, qui est quand même le grand pèlerinage marial national, et puis très rapidement, au bout de quelques jours, il dit, bon, ben, voilà, Ascension n'existe pas, le Paraguay, ça n'existe pas, donc il part, et il repart après au Brésil, et là commence sa grande aventure brésilienne, puisque ce dont vous venez de parler la démarre vraiment, et on peut dire que Bernanos a été, c'est la Providence qui l'a mis au Brésil plutôt qu'en Argentine ou même au Chili, pourquoi pas, ou même au Paraguay, c'est que ce n'est pas un pays, comme on dit, hispanophone ou castillaniste, où les militants, les milieux franquistes, nazis, et intégristes catholiques, anti-bernanosiens, étaient très, très, très puissants, et là, je pense qu'il aurait eu de très grosses difficultés à vivre, et surtout à vivre dans la durée. Donc, être dans un pays lusophone avec une action catholique libérale, thomiste, maritanienne, parce que Maritain avait effectué avant un très grand séjour au Brésil, enfin, en Amérique du Sud, qui avait été important, d'ailleurs, dans l'histoire intellectuelle de l'Amérique du Sud, Maritain avait, enfin, intellectuellement, le maritanisme était très implanté, et c'est les Maritaniens qui prennent en charge la famille Bernanos et qui la prennent en charge à la fois sur le plan humain, cette grande amitié très profonde, très vibrante, sur le plan intellectuel, il faut trouver des supports pour que Bernanos puisse survivre, et puis financière aussi. Voilà. Oui, donc, voilà, effectivement, en septembre 1938, Bernanos a décidé de, finalement, de choisir le Brésil comme terre d'accueil et on l'accueille vraiment extrêmement bien. Tous les écrivains, les écrivains brésiliens le connaissaient déjà, avaient entendu parler de lui, beaucoup avaient lié déjà des choses, enfin, dont Sous le soleil de Satan. Donc, en fait, il s'aperçoit que c'est là qu'il doit être. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, tout ce petit périple Argentine, etc., tout ça se fait avec la roulotte Bernanos, c'est-à-dire qu'il se fait en famille, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà six enfants. Donc, ils ont eu l'expérience de l'Espagne, évidemment, où ils ont vécu dans des conditions qui n'étaient pas faciles puisque Bernanos, en arrivant en Espagne, n'avait pas un sou. Ils sont arrivés et ils sont valides. Mais donc, ils ont beaucoup déménagé aussi en Espagne, donc ça n'a pas été facile. Et donc, là, c'est un peu rebelote, mais là, avec une terre encore plus inconnue, encore plus exotique, si je puis dire. Plus vaste. Oui, vivace. Donc, voilà, c'est quand même pas rien de partir avec ces six enfants au Brésil et de vouloir s'y installer. Donc, il arrive effectivement à Rio en septembre 1938 avec ses enfants et très vite et très vite, il est, bon, il va à l'hôtel, il fait deux hôtels à Rio. Il est encore très proche de l'information puisque à Rio, dans les hôtels, on peut s'informer donc des événements en France. Et puis, après, quand même, il garde ce rêve de s'éloigner de plus en plus et le plus possible et le plus vite possible des grandes villes pour aller le plus loin possible. Alors, au début, ça, il va doucement. Il va, il s'installe d'abord à Itaipava. Itaipava qui est le début du Ménégéresse qui est à à peu près, enfin, aujourd'hui, donc, je ne dirais pas en termes de kilomètres, qui doit être à 100, une centaine de kilomètres de Rio, au nord de Rio. Et là, il arrive dans une petite maison qui lui a été conseillée par un ami parce que c'est toujours les amis brésiliens qui trouvent, en général, des maisons pour Bernanos. Ils cherchent les maisons les moins chères possibles. Mais la première maison, symboliquement, pour Bernanos, je pense, est importante puisque Saint-Exupéry est passé par là. Saint-Exupéry, je crois que c'était deux ans auparavant ou un an auparavant, est allé dans cette petite maison d'Itaipava. Alors, j'ai une photo de cette petite maison. Je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer quand même. Voilà, cette petite maison qu'il trouve... Maison restaurée ? Hein ? Maison restaurée ou maison... Ah bah là, oui, là c'était telle qu'elle était à l'époque. C'est une photo de l'époque que mon père avait prise. C'est là que je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mon père. Donc, les Bernanos s'installent dans cette petite maison donc assez rudimentaire. Il n'y a pas encore de bétail, il n'y a pas encore les vaches rêvées de Bernanos et le bétail rêvé de Bernanos mais déjà, c'est un premier pas où il est assez reculé dans une vie assez sauvage. Et c'est là que, donc, d'un point de vue purement de ma propre famille, donc, Guy Attu, mon père, qui est donc le neveu de Bernanos, le fils, un des fils de sa soeur qui vient de perdre son père en 1936 est assez et pas bien dans sa tête, il a 20 ans et du coup, il transfère un peu toute son, toute l'affection paternelle et sur Bernanos, sur son oncle et déjà, depuis tout petit, il a une passion pour son oncle, il l'écoute, il ne cesse de prendre du plaisir à l'écouter, à parler sur le monde, sur les choses et du coup, Bernanos, depuis longtemps, a une correspondance avec son propre neveu et aime beaucoup son neveu qui a eu la chance de faire des études et qui est plutôt un littéraire et qui est plutôt quelqu'un qui s'intéresse au monde, à l'actualité, etc. Donc, Bernanos demande à Guy Attu, à mon père, à son neveu, de venir l'aider à la recherche d'une ferme et pour travailler dans une ferme au Brésil. Ce en quoi sa sœur ne voit pas ça d'un très bon oeil et elle, au début, elle en veut un petit peu à son frère en disant tu vas me prendre mon fils et tu vas l'amener dans une aventure incroyable avec le climat parce que ma grand-mère n'était pas aussi aventurière que son frère, ça c'est clair. donc, elle était plutôt bien en France, bien en France, donc, voilà, elle va donc finalement céder et mon père arrive quelques mois, deux mois après le septembre, en novembre 38, mon père arrive à Rio et Bernanos lui envoie un télégramme en lui disant débrouille-toi, tu vas arriver par le bateau, débrouille-toi pour venir à Itaipava, là où nous sommes installés. Donc, c'est là que mon père prend cette première photo de la maison. Donc, Bernanos ne va pas rester très longtemps dans cette maison, il va y rester quatre mois, cinq mois à peu près et ensuite, il va commencer une migration vers le nord du Minagéresse, donc il fait, je crois, à peu près une centaine de kilomètres de plus au nord et là, il va s'installer dans ce qui commence à ressembler à une petite ferme qui est là, donc il s'installe à Jouisse-des-Forats, voilà. Alors, on voit la petite maison, ça paraît très grand, comme ça, un immense ranch, en fait, ce qu'on voit à droite, c'est que des étables, mais à gauche, en fait, en haut de la petite colline, là, on aperçoit une petite maison, il y a une autre photo où on la voit mieux, mais c'est un petit morceau de cette petite maison que je suis, moi, retourné, je suis retourné là il y a 3-4 ans et elle n'a pas bougé, elle était absolument intacte et c'est toujours une ferme et donc ce sont toujours des fermiers qui habitent là et ils habitent dans cette petite, dans la petite maison où habitait Bernanos, donc c'était assez émouvant de retrouver, de retrouver cet espace et de retrouver ce lieu, donc là, il va commencer avec ses enfants il va commencer avec ses enfants à être dans les travaux de la ferme, donc là, il va commencer à compter le prix des bêtes, combien on achète les chevaux, combien on achète les vaches, là, il va commencer à se coller aux travaux de la ferme avec ses fils, ses filles aussi, on en voit une qui est là, c'est Claude, Claude Bernanos, je crois, si je ne m'abuse, je crois que c'est Claude ou Chantal, je ne sais plus, je crois que c'est Claude, Claude qui met la main à la pâte, voilà, avec un fermier qui travaille à la ferme, donc, voilà, donc, Bernanos commence un petit peu à nouer avec son rêve, mais, on en parlera après, il n'empêche qu'il reste très informé de ce qui se passe en France, ça, il ne faut effectivement jamais l'oublier, c'est que malgré, c'est pas, Bernanos n'était pas quelqu'un qui était dans la fuite, il ne fuyait pas le destin de la France, il était, il a simplement dit que, comme le disait très bien Gilles, c'est qu'il partait parce que s'il restait, il savait qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement sur le monde et sur ce qui était en train de se passer, donc, il part là-bas pour pouvoir mieux parler des choses et éventuellement écrire si c'est possible. Juste une remarque, dès cette époque de 38, il écrit déjà, il commence à écrire sur le bateau quelques pages de ce qu'il va devenir les enfants humiliés. En fait, Bernanos, très vite, il ne va pas y avoir d'espace de temps important où il se reposerait ou du moins il serait accaparé. Il n'est pas accaparé, en fait, il gère en même temps que son voyage son œuvre et les enfants humiliés qu'il commence, c'est le livre dans lequel il va, si je puis dire, régler ses comptes avec la guerre de 14, avec les gens de l'arrière, la bourgeoisie, etc., pour aussi rapprocher, comme il dit, les jeunes de la guerre de 14 de ceux qu'il voit venir déjà partir pour la guerre. Ce qui veut dire que durant tout le Brésil, je vais être redonné la parole, durant tout son séjour au Brésil, il va rester connecté à son œuvre et ça va être une des périodes les plus riches d'écriture de Bernanos. Voilà. Donc, Jouisse de Fora, il reste à peu près un an, même pas un an, dans cette maison. Et là, il a le sentiment encore, enfin, il a le sentiment de, on dirait, de ne pas être assez isolé assez tranquille, parce qu'il y a quelque chose d'assez grand et la ville, le petit village est à côté. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller, il visite une maison à à Vassouras qui est, alors là, du coup, il redescend un peu, étrangement, vers Rio, mais on se retrouve dans un endroit beaucoup plus, beaucoup plus sauvage et puis, où, subitement, ce qui va le toucher, enfin, le fasciner et l'attirer, c'est, je pense, et clairement, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles il a flashé sur cette maison, c'est qu'il y a la fameuse cabane, la fameuse cabane de Vassouras où il va pouvoir, il va pouvoir commencer à écrire. Excusez-moi. C'est ça, l'objectif de Veranus, c'est toujours fidèle à son rêve de départ, c'est toujours plus loin, toujours plus sauvage, jusqu'à la dernière voie de chemin de fer, les derniers rails, la dernière route, et donc, là, il est dans son processus jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a décidé à son départ. Voilà, donc là, il est, là, je n'ai pas la photo de Bernanos, c'est un peu dommage, mais peut-être que vous la connaissez, on l'a vu, on l'a vu beaucoup sur internet, il y a une fameuse photo de Bernanos devant cette cabane, sans électricité, sans eau, et là, c'est la photo qui est plus rare, qu'on voit plus rarement, de sa femme, de sa femme devant sa, Géane, qui est devant cette maison, et donc, qui a complètement adhéré, en tout cas, elle a essayé, d'adhérer. Oui, c'est vrai qu'on peut faire une parenthèse sur, c'est peut-être important de resituer tout de suite, comme le souligne un juste titre Jean-Pascal, c'est, il faut quand même s'imaginer que cette femme, qui est originaire de la bourgeoisie de Rouen, qui est quelqu'un, qui est une personne qui a eu une vie très, je dirais, de grande sportive, amoureuse du théâtre, quitte le Brésil dans des conditions très difficiles, elle ne voulait pas partir au Brésil, elle va pleurer quasiment pendant trois jours, parce qu'elle quitte ses parents et qu'elle ne sait pas ce que sa famille va devenir, et la voilà au Brésil à suivre Bernanos, chef de tribu, l'intendance suivra, et les six enfants, dont mon père, donc Jean-Loup, est né en 33, il a cinq ans, il n'a pas cinq ans quand il part, il a quatre ans, et donc, pendant que Bernanos est dans son rêve, l'intendance un peu chaotique quand même derrière, il faut le dire. Oui, donc effectivement, au moment, mon père est déjà arrivé au Brésil depuis la maison d'Italipava, après, très vite, la guerre est déclarée, et mon père est mobilisé et doit aller en Afrique, à Ouagadougou, dans les colonies, ce qui ne l'enchante absolument pas, et j'ai de nombreuses lettres de mon père qui dit combien il se sent tellement coupable d'avoir quitté Bernanos et de l'avoir laissé avec cette vie sans aide, bon, il y avait l'aide des enfants, bien sûr, de ses fils, mais je crois qu'il formait une bonne équipe là-bas et mon père avait ses responsabilités et subitement de devoir partir, ça le rendait malade de laisser Bernanos à Vassouras. Donc là, la vie au Brésil, c'est très difficile, c'est une vie très rudimentaire avec des conditions climatiques qu'on imagine, donc Vassouras, là, c'est une cabane sans électricité, sans eau, donc tout devient un petit peu compliqué et les enfants, effectivement, de fait, qui ont été déscolarisés, en tout cas, les cinq premiers enfants ont été déscolarisés déjà en Espagne, voilà, il y a eu, quand même, ils ont pas mal voyagé, puis il y a beaucoup eu, comme vous l'avez su, beaucoup eu de déménagements, donc déménagement égal déscolarisation à chaque fois, donc ça a été un petit peu difficile, en tout cas, pour l'arrivée au Brésil et l'acclimatation, bien sûr, pour Jeanne, qui, voilà, qui a dû aussi endurer le climat parce que Bernanos, lui, au moins, il avait, enfin, il était dans son désir, il était dans son envie, elle, elle était dans le désir de suivre son mari, mais elle n'avait rien à faire là, personnellement, évidemment, mais les enfants, les enfants, eux, du coup, ont été un petit peu je ne dis pas réduits à l'état sauvage, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'on était, ils vivaient en liberté, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils vivaient en liberté, ils s'occupaient, donc quand il y avait, ils montaient beaucoup à cheval, ça, ça a été une des grandes activités de Bernanos qui, qui après la moto, a laissé la moto pour le cheval et qui a pu chevaucher tous les paysages, les paysages du Brésil avec ses fils et mon père, Guy Attu et on a d'ailleurs quelques, je ne veux pas non plus faire un album de famille parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais tant qu'à faire, si on a des photos, voilà, là, on a Bernanos sur son cheval, Oswald, c'est le cheval de Bernanos qui donne un cours d'équitation à mon père qui est le plus grand et Michel qui est à côté. Voilà, donc ça, c'est assez symbolique de Vassouras. Alors, après Vassouras, là, là, ça ne rigole plus, là, le rêve de Bernanos se réalise et il décide d'aller vraiment au bout, au bout, au bout des rails que propose le Brésil, c'est-à-dire qu'il fait, il prend le train vers le nord et quand le train s'arrête, c'est même pas assez loin, il continue en carriole jusqu'à une maison donc qui se trouve à Pirapora. Pirapora, alors là, c'est une expérience absolument incroyable pour Bernanos et pour mon père et pour ses fils et pour tout le monde, c'est que on est dans la, vraiment dans le, à l'état sauvage, alors là, c'est la famille, toute la famille réunie à Pirapora avec voilà, donc tous les enfants de Bernanos et mon père en haut à droite qui fait de l'harmonica apparemment et la maison, la maison de Pirapora. On peut peut-être demander à François si... Voilà, alors ça paraît, ça paraît un petit peu luxe, mais c'est au milieu de rien, c'est au milieu de rien et là, il a, c'est pas, c'est pas trois vaches, là il passe un énorme, un très gros cheptel, je sais plus exactement combien, mais ça doit être plusieurs centaines de vaches, donc là, il y a une activité de ferme qui se dessine réellement, donc il est allé au bout, au bout du bout, et c'est le cas de le dire, au bout du Brésil et au bout de son rêve, sauf que, bon, ben voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que son rêve est réalisé qu'il peut, après, le confronter à la réalité, à la réalité des finances parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile d'entretenir une ferme, d'acheter du bétail et surtout, la guerre, voilà, la guerre a éclaté et que les choses ne sont pas aussi faciles dans la tête de Bernanos. Donc, c'est un moyen de passer, justement, je fais le lien parce que, effectivement, pourquoi ça n'est pas aussi simple la vie au Brésil, c'est que, c'est que Bernanos est travaillé par les événements en France et il va être très vite, dès son arrivée, comme je le disais tout à l'heure, informé de tout ce qui se passe en France et c'est là qu'il va commencer, il va laisser tomber ses romans pour, déjà, il les avait laissés tomber avec la guerre d'Espagne, enfin, avec la fin de la guerre d'Espagne, disons qu'à partir des grands cimetières sous la lune, c'est fini, ses romans sont morts comme à la guerre et il se lance dans des écrits de combat. Voilà. François ? Oui, il faut peut-être préciser à l'intérieur de quel cadre tout cela se déroule. Quand Bernanos arrive au Brésil en 1938, le Brésil connaît comme régime politique ce qu'on appelle le guétulisme. Alors, le guétulisme, c'est un régime mis en place par un autocrate paternaliste et nationaliste qui s'appelait Gétulio Vargas qui est un homme qui avait conçu un régime totalitaire, alors, c'est là où les nuances peuvent faire sourire, totalitaires mais non fascistes. Je m'explique, c'est quelqu'un qui avait une revendication d'un État qui contrôlait absolument toutes les échelons de la société qui régnait en tant qu'autocrate paternaliste, c'est ça, l'homme fort du Brésil s'appelait Gétulio Vargas avec tout un tas d'organismes, toute une hiérarchie d'organismes de fonctionnaires et ce Gétulio Vargas c'est quand même, quand je dis que ce n'est pas un régime fasciste, il faut savoir que le Brésil à l'époque était infilibré j'ai presque envie de dire miné par d'importantes communautés germano-italiennes qui ne passaient pas leur temps à regarder les nuages mais à faire de la politique active notamment à la fois dans des villages qu'ils avaient créés puisqu'il y avait au Brésil des villages à l'allemande, des villages bavarois. Vous pourriez vous promener dans la forêt brésilienne et brusquement, paf, vous tombiez sur Novo Friborgo, un village avec la bière, les dames en costume bavarois, donc des communautés très actives qui avaient également des écoles extrêmement, très recherchées où l'on enseignait bien évidemment l'allemand mais également la politique allemande, c'est ça qui posait problème, pareil pour les Italiens. Et Vargas décide un jour sans en venir le péril d'autant qu'un mouvement fasciste, alors lui du coup fasciste centré autour d'un personnage, d'un chef et avec des défilés en costume s'était créé donc il décide de choisir véritablement la matière forte donc il dissout ce mouvement et son fondateur va se réfugier d'ailleurs au Portugal chez Salazar et lui-même Vargas dissout et neutralise toutes les écoles et toutes les officines de propagande germano-italienne c'est-à-dire nazi-fasciste donc d'une certaine façon Bernanos a eu quand même la chance d'être dans un pays qui était à pied autocratique donc extrêmement surveillé sur le plan de la police avec toute une bureaucratie d'État très attentive à ce que rien ne déborde et à ce que notamment le fédéralisme brésilien soit réduit à rien quand Vargas s'est imposé l'estado nuovo on a brûlé les drapeaux des régions c'était l'État central et l'idéologie dominante bon les choses étaient réglées et donc c'est dans ce monde-là que s'installe Bernanos avec un clergé thomiste c'est ce que je l'ai dit l'importance de Maritain et ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il s'installe au Brésil mais il ne s'installe pas tout seul il y a effectivement sa femme et ses six enfants les beignets qui sont trois Guyattu qui est là donc la tribu Bernanos c'est quand même assez conséquent mais ils ont eu la chance justement d'être mécénés il faut dire le mot par l'action catholique libérale tenue en main par de très grands bourgeois des gens très riches et qui ont mis leur entregenre social et leur capacité financière au service de Bernanos ce qui a permis quand même à la famille de vivre une vie totalement romanesque et assez errante mais en même temps d'avoir des garde-fous financiers matériels qui étaient quand même là s'il y avait eu une drame une tragédie on peut dire que les amis brésiliens auraient été là ils ont été là oui d'ailleurs sur le plan notamment financier donc c'est important de le savoir et le cheval qu'on a vu Osvaldo pourquoi il s'appelle Osvaldo parce que Bernanos c'était dans de très bons rapports avec le ministre des affaires étrangères brésiliennes qui s'appelait Osvaldo Aranha je ne peux pas dire de bêtises et donc deux cavaliers tous les deux et il lui avait offert un cheval et donc vous voyez Bernanos était à la fois seul de plus en plus solitaire pour être de plus en plus solidaire selon sa méthode habituelle mais néanmoins il avait des amis qui veillaient au grain c'est ça qui est important de savoir et la meilleure manière de veiller au grain aussi pour l'écrivain Bernanos c'était quand même de lui assurer puisque visiblement sa vocation d'éleveur de bétail avait fait long feu au sens où on a quand même des récits assez pittoresques de la manière dont la ferme était tenue le cheptel était géré et dont la vie au grand air de Bernanos s'était quand même vécue c'était assez périlleux et même à la limite très très difficile sur le plan de la santé il fallait donc que Bernanos reprenne son activité de première qui est quand même d'être écrivain et là ses amis brésiliens ont eu la très bonne idée de contacter un autre homme puissant à l'intérieur de l'état Vargas qui s'appelait Assis Chateaubriand et Assis Chateaubriand toujours la France le poids énorme de la culture française dans le monde brésilien Assis Chateaubriand était l'équivalent de de Citizen Kane c'était le Citizen Kane brésilien alors ils sont allés le voir ils lui ont dit voilà on a Bernanos catholique monarchiste un homme formidable bon hostile au fasciste bon tout allait très bien est-ce qu'on ne pourrait pas lui trouver du travail et donc Assis Chateaubriand décide d'engager Bernanos à la faveur de deux papiers deux articles par mois dans son journal s'appelait Haute Journal et quand vous regardez la formidable édition d'ailleurs des écrits de combat tome 2 dans Pléiade vous avez alors là le travail a été parfaitement réalisé vous voyez très bien que Bernanos vivait d'ailleurs de ce travail de ces deux articles et plus d'autres sur certains autres qu'il donnait à Assis Chateaubriand et c'est donc dans ce cadre qui est un cadre assez étonnant d'une sorte de régime d'ordre de régime dictatorial autoritaire qu'il a pu exercer son sacerdoce de la liberté donc c'est assez étonnant comme situation mais là on peut dire que véritablement sans ce qui a été mis en place par ses amis les difficultés alors auraient été insurmontables c'est clair d'autant plus que arrivé à Pirapora les choses vont effectivement se compliquer et ça sera un aller-retour en fait donc Bernanos va jusqu'à Pirapora il fait de l'élevage effectivement c'est pas un très bon éleveur pour cause même si Guy et Michel et Yves et les filles aussi d'ailleurs toute la famille fait ce qu'elle peut mais les espaces sont très vastes ils sont pas clôturés on leur vole leurs bêtes et Bernanos se rend compte qu'en fait une ferme c'est tous les matins jusque tard le soir et comme l'environnement c'est pas un environnement très simple qui se double en plus de problèmes de santé parce que Jeanne et comment et Michel vont tomber gravement malades enfin des problèmes dus à l'eau qui est pas saine à l'alimentation qui est pas terrible des grosses fièvres bizarrement Bernanos sur lui passe est-ce que c'est le plaisir on va dire est-ce que c'est psychosomatique ou le contraire Bernanos écrit dans sa correspondance décrit les mots de ses enfants jusqu'à ce que les amis brésiliens qui le suivent et l'accompagnent toujours lui disent écoutez Georges c'est pas possible vous allez finir par il y a quelqu'un qui va finir par mourir il faut qu'on trouve une autre solution et donc là Georges va décider que bon il va jeter l'éponge et donc et avant que tu passes aux écrits de combat je voulais quand même dire que quand même l'expérience puisqu'il est arrivé si on reprend la chronologie lui il va revenir en arrière bien évidemment mais si on reprend la chronologie quand même des différentes maisons et de ce voyage incroyable dans dans les terres je pense que la grande expérience de Pernanos ça a été de vivre au milieu des paysans au milieu des pauvres chose qu'il a à sa manière déjà vécu à Fressin avec l'entourage dans le village où il fréquentait les pauvres où d'ailleurs on voit les photos enfin bon peut-être que vous ne les avez pas vues mais beaucoup de son père le père de Georges prenait beaucoup en photo tous les paysans du village et ils étaient très souvent effectivement à la maison et ça Pernanos a cette culture-là qu'il a eue également en Espagne où il a voulu se rapprocher des pauvres qu'il a vu se faire massacrer et donc il y a cette promiscuité-là cette cette curiosité-là et ce besoin-là d'être d'être avec avec les pauvres qui se réalise en allant au bout justement au bout du chemin au bout de ce chemin et alors effectivement Pirapora il se je n'ai pas complètement terminé mais Pirapora il va vivre il va faire des excursions pendant quatre jours avec des avec une voiture tirée par des espèces de chevaux des tractations voilà il part à 10 15 il traverse des rivières etc parce que Bernanos veut toujours aller plus loin veut toujours explorer plus loin et bon et tout ça à un moment donné il décide quand même de se poser un peu plus et de vivre dans quelque chose d'un petit peu plus plus dans la civilisation parce que les événements que tu raconteras les événements de l'histoire font qu'il ne peut pas se permettre d'être aussi reclus et aussi loin donc il revient un petit peu vers la civilisation et un de ses amis un de ses amis brésiliens lui lui fait visiter une maison qui a un nom en tout cas qui est à une adresse qui ne laisse pas indifférent Bernanos puisque ce chemin s'appelle le chemin de la croix des âmes oui il faut se faire savoir d'ailleurs quand il visite cette maison son premier réflexe c'est de dire oh non ça ne va pas cette maison mais où on est-elle en fait et donc son ami lui dit on était à Cruz da Salmas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire le chemin de la croix des âmes il se ravit on peut y retourner et puis finalement ils vont quand même décider de s'installer là-bas et là donc on est dans une région beaucoup plus on est beaucoup plus près de Rio c'est surtout ça parce que ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on arrive à un moment où ça bascule pour le Brésil jusqu'à Perl-Arbour le Brésil était dans un état faisait un peu équilibré faisait des politesses aux forces de l'axe et des élégances aux démocraties notamment aux voisins américains mais à partir de Perl-Arbour c'est difficile de continuer à jouer la chevre et le chou si j'ose dire il faut choisir son camp et là c'est le je dirais c'est le camp démocratique qui triomphe c'est notamment l'ami de Bernanos Osvaldo Aranha qui l'emporte sur tout un autre milieu politique brésilien qui était lui d'obédience quasi nazie notamment il y avait un des ministres dont le nom échappe qui était lui un militant hitlérien donc là le Brésil par chance pour Bernanos passe dans le camp des démocraties au sens où il y aura même d'ailleurs une colonne de soldats brésiliens qui partiront qui partira se battre en Europe et qui fera la campagne d'Italie donc c'est très sérieux le Brésil dans la guerre c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et donc là Bernanos a quand même la chance d'être du côté d'un côté qui est le sien ce qui n'aurait peut-être pas été le cas au Chili ou en Argentine je le répète et donc là il se rapproche des milieux de la France libre qui sont enfin des milieux qui ont pignon sur rue puisque avant les gaullistes avaient le droit d'avoir une petite antenne dans les locaux de l'ambassade d'Angleterre et à partir du moment où le Brésil choisit je dirais pas les gaullistes mais le camp démocratique ils ont véritablement une sorte des bureaux ils ont un lieu et là Bernanos commence tout un travail de collaboration intellectuelle avec le monde de la France libre monde brésilien mais rapidement anglais Dakar les colonies la radio les choses commencent à s'organiser et le Bernanos de la guerre là commence à prendre à émerger véritablement et à prendre la stature qu'on lui connaît oui alors ce qu'il faut savoir c'est que même avant Perlardbourg alors c'est ça qui est assez étonnant c'est que Bernanos là on vous a décrit un Bernanos fermier qui ne cesse de déménager on peut s'interroger sur comment est-ce qu'il trouve l'énergie de continuer à témoigner à écrire parce que 38 c'est les accords de oui il nous reste très peu de temps dans la société de cours Bernanos va être littéralement assailli par les événements et donc Munich pour lui ça va être moi mon père m'a dit qu'après la signature des accords de Munich Bernanos est tombé quasiment physiquement malade pendant trois jours tellement cette honte était intolérable cette honte qu'il lisait en plus dans les regards des Brésiliens qui lui témoignaient une sorte de mon pauvre vieux franchement ça doit pas être facile à vivre à telle enseigne que Bernanos qui a pourtant l'habitude de regarder les gens en face marche quasiment en regardant ses souliers donc là il va écrire il va écrire alors c'est curieux parce qu'il commence il a écrit des enfants humiliés pour régler ses comptes avec la guerre de 14 il va commencer Scandale de la vérité qui était censé être un opuscule dédié encore à Drummond essayer de se positionner par rapport à Drummond peut-être pour expliquer c'était une anthologie de textes de Drummond qui devait paraître chez Gallimard réalisé par le père Brugberger et préparé et préfacé par Bernanos quelle idée quelle idée et donc on s'interroge aussi ça c'est un peu curieux parce que quand on sait que Bernanos fait des causes contre le nazisme dès 1936 1938 là carrément il a déjà écrit quelques mots notamment sur l'antisémitisme c'est là où il dit que l'on ne me croit que l'on ne me croit pas associé en aucun cas à l'Ai2 propagande antisémite qui vient de l'Est c'est là aussi où il dit je préférerais être fouetté par le rabbin d'Alger que de faire du mal à un juif et le choix du rabbin d'Alger n'est pas innocent puisque Drummond était député d'Alger c'est ça mais alors dans le même temps c'est pour ça que ça repose aussi la question de quel Drummond Bernanos mais ça je crois que on ne va pas conclure là-dessus je vous invite de faire de la pub mais je pense qu'il faut lire la biographie de François Angelier qui a pas mal développé sur cette question qui est une question sur laquelle on peut légitimement s'interroger donc Scandale de la vérité en fait va devenir un ouvrage quasiment dédié à Munich où Bernanos va expliquer pourquoi c'est la démission c'est là où il va vraiment alors on parlait de l'Afghanistan mais là Bernanos va vraiment dire c'est ça voilà la démission des démocraties voilà la faiblesse des démocraties vous avez il dit aussi il n'utilise pas la formule de Churchill mais ça veut dire la même chose vous avez voulu la paix au prix du déshonneur vous aurez le déshonneur et la guerre et effectivement la guerre arrive avec la débatte de 40 qui pour Bernanos va être encore une deuxième alors là pire encore j'ai envie de dire parce qu'on enfonce le clou d'étape en étape il faut se rendre compte que Bernanos pour qui l'honneur de la France c'est avec un H majuscule qui a été combattant de 14-18 qui a défendu autant qu'il a pu une certaine idée de la France va devoir digérer il va traverser une crise de quasi désespoir parce que pendant il va s'arrêter d'écrire il va faire une pause dans ses écritures et quand il reprend la plume il dit j'ai dû aller jusqu'au bout du désespoir pour retrouver une nouvelle espérance alors c'est ça qui était aussi intéressant par rapport à ce qu'on voyait ce matin ce que disait Arnaud ce matin c'est où va-t-il chercher cette force ça peut quand même pas être uniquement dans la colère il faut qu'il ait gardé sa foi ou une espèce de foi d'ailleurs il dit que j'ai toujours foi en mon pays cette génération est la pire que nous ayons connue de toute l'histoire de la France heureusement elle finira six pieds sous terre comme toutes les autres et une jeunesse nouvelle verra le jour et donc à partir de ce moment là il va recommencer à écrire pour témoigner à l'appel du 18 juin de De Gaulle alors curieusement il ne prend pas position il n'est pas spontanément gaulliste il met du temps à mentionner De Gaulle dans ses articles d'ailleurs on lui fait remarquer la France libre de Rio lui dit dites donc Bernanos il n'y a pas un grand absent dans vos articles ah oui pardon et il finit par élire par nommer De Gaulle comme étant le connétable on n'est pas monarchiste catholique pour rien De Gaulle devient pour lui l'incarnation le nouveau grand connétable de France et l'homme qui a su véritablement assumé l'honneur de la chevalier chrétienne alors bon c'est la vision bernanosienne mais c'est pour lui c'est ce qu'il y a de mieux c'est véritablement De Gaulle c'est l'élu c'est l'homme prédestiné c'est l'homme prédestiné c'est véritablement pour un monarchiste le retour c'est le prince je veux dire c'est pas le prince selon le sang c'est l'homme de l'histoire oui oui puis Bernanos expliquera plus tard qu'il a attendu pour savoir si c'était pas qu'un feu de paille mais mon père raconte pour la première fois il a vu son père pleurer à l'appel du 18 juin et dire que le lendemain il dit à sa famille je pense que l'honneur de la France vient d'être vient de se relever mais bon il faut à suivre on va conclure je voulais simplement dire une chose mais très rapide là on a parlé de Bernanos la France libre Bernanos et le Brésil économiquement mais si les textes que Bernanos consacre au Brésil en tant que au monde à la nature brésilienne au paysage brésilien sont parmi les plus belles choses qu'il ait écrite et vous les trouvez dans une petite anthologie parue à la table ronde dans la collection Vermillon faite par Sébastien Lapac qui devait être là mais qui n'y est pas parce que véritablement Bernanos s'est très très peu arrêté dans la description contemplation des lieux où il a vécu on ne peut pas dire qu'il en ait beaucoup parlé oui justement mais ça participe de ça et il prend un malin plaisir à renverser complètement l'image d'épinal que l'on pouvait avoir du Brésil en Europe c'est à dire la fécondité tropicale la gaieté l'indolence la chaleur le côté si tu vas à Rio le Brésil de Bernanos c'est une terre sèche une terre usée jusqu'à l'os une terre ascétique dans laquelle c'est le désert de la Bible le Brésil de Bernanos et les pages qu'il lui consacre sont parmi les plus extraordinaires qu'il ait pu écrire voilà je voulais dire ça merci juste un dernier mot c'est aussi au Brésil que Bernanos écrit la France contre les robots qui est l'ouvrage dont vous avez sans doute entendu parler et qui se projette sur le futur voilà merci applaudissements 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 applaudissements